Alors, frères et sœurs, la semaine dernière, Marianne nous a parlé de la volonté de Dieu. Voilà, comment discerner si, oui ou non, nous faisons la volonté de Dieu et non la nôtre. Aujourd'hui, on va justement parler d'une des volontés de Dieu, celle de se réunir pour rendre un culte. Alors, le sujet du rôle du culte est un domaine vraiment très vaste. Une seule prédication ne saurait prétendre à traiter la question de façon exhaustive. Donc, en fait, ce matin, on va se contenter de voir deux ou trois aspects importants du culte. Certains sont assez évidents, d'autres peut-être un peu moins. Pour illustrer le sujet, je vous propose de nous plonger à un moment précis de l'histoire du peuple d'Israël, le retour d'exil et le rétablissement justement du culte à Jérusalem. Brièvement, le contexte, le peuple de Dieu a subi un exil forcé au VIe siècle à Babylone et le premier temple construit du temps de Salomon a été détruit. Libérés de cet exil suite à un édit du roi perse Cyrus en 535, les Israélites peuvent retourner enfin en Palestine. Ils peuvent enfin rendre un culte à l'Éternel dans la ville de Jérusalem. Et c'est ici que commence notre lecture dans le livre d'Esdras au chapitre 3, les sept premiers versets. Quand arriva le septième mois de l'année, tous les Israélites qui étaient installés dans leur ville se rassemblèrent dans comme un accord à Jérusalem. Le prêtre Yeshua, fils de Yosadak, accompagné de ses frères les autres prêtres, ainsi que de Zorobabel, fils de Shealtiel, avec les gens de sa parenté, se mirent à construire l'autel du Dieu d'Israël. Ils voulaient y offrir des sacrifices complets, comme l'exige l'enseignement de Moïse, l'homme proche de Dieu. Malgré la peur que leur inspiraient les autres habitants du pays, ils rebâtirent cet autel sur ses anciennes fondations. Puis ils offrirent au Seigneur les sacrifices complets, du matin et du soir. Ensuite, les Israélites célébrèrent la fête des Tentes, comme cela est prescrit en offrant chaque jour le nombre réglementaire de sacrifices complets. Depuis lors, ils offrirent régulièrement les sacrifices quotidiens, les sacrifices prescrits pour le premier jour de chaque mois et pour les fêtes solennelles célébrées en l'honneur du Seigneur et ceux qui sont apportés spontanément au Seigneur. C'est ainsi que, dès le premier jour du septième mois, ils recommençèrent à offrir des sacrifices complets au Seigneur, alors même que les fondations de son nouveau temple n'avaient pas encore été posées. Par la suite, ils payèrent des ouvriers pour tailler des pierres et des poutres. De plus, ils fournirent des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, afin que ceux-ci leur livrent du bois de cèdre du Liban par mer jusqu'à Jaffa. Ils agirent ainsi avec l'autorisation de Cyrus, le roi de Perse. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce texte est assez riche, donc le retour d'exil, le premier culte qui a lieu depuis le retour d'exil. On va dégager trois axes. Tout d'abord, on va voir que l'Éternel veut rassembler ses enfants. Donc le culte est quelque part quelque chose qui se partage. On va voir ensuite que le culte nous rappelle la sécurité dont nous bénéficions grâce à Dieu. Et enfin, on va se poser la question, tout simplement, matérielle du culte. Est-ce que l'aspect matériel est une finalité ou pas ? On va voir que c'est une question un peu plus complexe que ce qu'on peut penser au premier abord. On commence donc par la caractéristique, comme je disais, la plus évidente du culte, à savoir qu'il s'agit d'un rassemblement. Le récit qu'on vient de lire est d'autant plus fort que les Israélites n'avaient pas pu se rassembler comme ils le souhaitaient du temps de la déportation à Babylone. Le premier verset du texte d'aujourd'hui indique un rassemblement général le septième mois de l'année. Grosso modo, ça correspond à nos mois de septembre ou d'octobre. C'est chez nous, donc, le début de l'automne. Le symbole de ce premier culte, depuis le retour, est particulièrement fort, en ce sens qu'en fait, le septième mois du calendrier israélite, c'est un mois vraiment particulièrement chargé en festivité. Les nombreuses prescriptions sur ce septième mois se trouvent déjà dans le livre du Lévitique, dans la section consacrée aux prescriptions sur les fêtes. On peut lire notamment en Lévitique, chapitre 23, versets 23 et 24, « Le Seigneur a dit à Moïse, communique ceci aux Israélites. Le premier jour du septième mois, vous observerez un jour de repos, un jour de souvenirs et des cris de joie, marqués par une assemblée solennelle pour le Seigneur. » Ce premier rassemblement, après le retour d'exil, est donc un rassemblement de joie, et on peut aussi y voir, quelque part, une fête d'abondance, une chose qui avait pu manquer justement à Babylone. En effet, on apprend au verset 4 que les Israélites célèbrent la fête des tentes. Il faut remonter un peu au livre de l'Exode pour lire l'institution de cette fête, autrefois appelée fête de la récolte. On lit ça en Exode 23, verset 16, « En automne, à la fin de l'année, tu célébreras la fête de la récolte, lorsque tu auras fini de récolter les produits de ta plantation. » On note enfin que l'importance de ce rassemblement est aussi donnée par l'identité même de certains participants. On lit en effet au verset 2 du texte d'aujourd'hui que plusieurs participent à la reconstruction de l'autel. Il y a le prêtre Yeshua, peut-être dans certaines de vos traductions c'est rendu par Josué. Il y a aussi Zorobabel, un personnage important après l'exil, un descendant direct du roi David. Il est d'ailleurs cité dans l'évangile selon Matthieu dans la généalogie de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ce début de retour d'exil avec ce premier grand rassemblement, comme on l'a lu au cours d'un mois chargé en fêtes et en réjouissance, est donc représentatif de la volonté de Dieu. En fait, une volonté de Dieu qu'on voit assez tôt dans la Bible. Dès l'époque de Moïse, comme on l'a vu avec des exemples de l'Exode et du Lévitique, les lois ont été données au peuple de Dieu pour se rassembler, pour se réunir. Jésus lui-même, dans le passage connu sous le titre de Lamentation sur Jérusalem, crie ceci, on peut lire ça en Matthieu 23, verset 37, Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et qui tues à coups de pierre ce que Dieu t'envoie, combien de fois ai-je voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. J'ai déjà eu l'occasion de témoigner personnellement sur ce sujet, mais à titre personnel, j'ai compris que très tard, l'importance de se réunir. J'ai eu une grande phase au début, on appelle ça parfois chrétien solo, à savoir les pasteurs, ça ne sert à rien, les assemblées, ça ne sert à rien, Internet, c'est magique et je vais tout apprendre comme ça. Alors, je sais que vous, aujourd'hui, vous êtes convaincus de l'importance du culte public, sinon vous ne seriez pas là, à moins qu'on vous efforçait à venir. Mais, peut-être connaissez-vous dans votre entourage, direct ou indirect, je pense notamment aux réseaux sociaux, des chrétiens qui, comme moi avant, refusent le principe même de se réunir. Alors, parfois, il y a un orgueil à ne trouver aucune assemblée assez bien, en fait. En gros, il y a toujours un truc qui ne va pas. Les locaux sont moches, il y a des travaux. Le pasteur n'a pas tout à fait la même théologie que moi. Je ne connais pas tous les champs, en plus ils mettent de l'hébreu parfois. Donc, si on veut vraiment se chercher des excuses pour ne pas fréquenter une assemblée, en fait, on va en trouver, forcément. Cependant, ça, ça ne doit pas nous faire oublier que la responsabilité, alors, il y a aussi la personne qui s'entête à ne pas venir, comme on a dit, mais la responsabilité est aussi du côté de l'assemblée, en fait. En effet, j'ai des témoignages de personnes ayant été très mal accueillies dans certaines assemblées, à peine un bonjour. Pour parler de ma propre expérience, la première fois que je me suis rendu dans un culte, la première personne qui s'est adressée à moi m'a dit dans ton qui n'avait rien d'amical, « Levez-vous, vous êtes assis à ma place. » Paye ta première expérience, hein ! Alors, évidemment, je suis revenu, en plus, historique. Bon, la personne, en fait, était adorable, elle était gentille. Mais voilà, la première chose, la première parole qui m'a été adressée dans une église, c'est « Levez-vous, vous êtes à ma place. » Bon. En fait, voilà pourquoi on a développé ici même un ministère d'accueil. Et la convivialité, c'est pas qu'un gadget, en fait, qu'on s'est mis en tête. C'est vraiment pas un gadget, c'est tout simplement permettre aux personnes qui le souhaitent d'être pleinement accueillies dans la communauté et les places appartiennent à tout le monde. Dans la deuxième partie, on va voir que le culte est la manifestation terrestre d'une réalité spirituelle, celle de la seule et vraie sécurité qu'on a auprès de Dieu. Le texte du jour nous dit au verset 3 que « Malgré la peur que leur inspiraient les autres habitants du pays, ils rebâtirent cet hôtel sur ses anciennes fondations. » Une note de la Nouvelle Bible seconde renseigne sur l'identité des autres habitants du pays qu'on rencontre au verset 3. Donc je cite « Autres habitants du pays » ou plus littéralement « peuples du pays » désigne spécifiquement dans les livres d'Esdras et Néhémie tous ceux, israélites ou non, qui étaient restés sur place pendant l'exil et plus particulièrement leurs dirigeants. Dans le judaïsme postérieur, une expression très proche désignera « ceux qui ne sont pas instruits de la loi ». Donc les israélites du temps d'Esdras ne sont pas les seuls à avoir dû braver la peur pour rendre un culte. Plus proche de nous, les protestants du temps des persécutions sous Louis XIV ne pouvaient pas se rendre librement à un culte. En effet, c'est sous Louis XIV qu'a été révoqué le fameux édit de Nantes qui donnait une liberté de culte aux protestants. Et durant cette période de persécution, du coup il a fallu que les personnes redoublent d'imagination pour quand même pouvoir rendre un culte. Notamment, certaines femmes avaient ce qu'on appelle des bibles de chignons. C'est des toutes petites bibles comme ça, qui comme son nom l'indique, pouvaient se cacher dans des chignons. Donc, comme ça, il y a eu des périodes de persécution où c'était dur de rendre un culte. Tout au long de l'histoire, et aujourd'hui encore, les chrétiens ont dû faire face à des peurs simplement pour se réunir ou louer le Seigneur. Ce qu'on peut retenir de ces chrétiens à travers les âges qui ont eu du mal à se réunir et même qui ont eu peur parfois, pour reprendre l'exemple sous Louis XIV, et aussi du peuple israélite sous Esdras, comme on l'a vu, c'est qu'il faut comprendre où se situe la vraie sécurité. Et là, c'est un véritable objet du culte. Déjà, pour le psalmiste, le culte à l'éternel était une représentation matérielle de la vraie sécurité offerte par le Seigneur. En effet, on peut lire au psaume 27, versets 5 et 6, « Quand tout ira mal, il m'abritera sous son toit, il me cachera sous sa tente, il me mettra sous un roc hors d'atteinte. Alors je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent, dans sa maison je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices, je chanterai et célébrerai le Seigneur. » En fait, c'est tout l'inverse, quelque part, de ce que le monde propose. Le monde propose une illusion de sécurité. Les catastrophes climatiques de ces derniers mois montrent que la sécurité n'est pas dans une maison aussi robuste soit-elle, ou un 4x4 aussi robuste soit-il. Ces maisons ou voitures peuvent se trouver balayées par des torrents de boue d'un fleuve encru. Alors, comprenez-moi bien, je ne criminalise pas les propriétaires de voitures ou de maisons, rassurez-vous, ce n'est pas du tout le propos. Ce que je veux dire, c'est que ce confort matériel dont on bénéficie ne doit pas nous faire oublier la réalité spirituelle. Cette réalité spirituelle est que la seule sécurité qui l'emporte sur tout le reste, c'est simplement celle qu'on a auprès de Dieu. Un ancien document que certains connaissent peut-être, un vieux catéchisme, catéchisme de Heidelberg, pardon pour la prononciation, autrefois utilisé pour l'instruction à la foi, pose la question suivante, c'est la première question du catéchisme. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ? Si vous voulez vous faire des potes en soirée, vous lancez le débat là-dessus. Résultat garanti. Le catéchisme propose la réponse suivante. Mon unique assurance est que, dans la vie comme dans la mort, j'appartiens, corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. Rigolez pas, il y a des générations précédentes qui apprenaient, il y a 52 questions qui l'apprenaient par cœur. J'ai dû le lire, donc je ne le connais plus par cœur, mais la réponse est quand même édifiante. Donc, frères et sœurs, ne quittons pas cette pièce sans nous être demandé si on connaît vraiment notre Seigneur, protecteur et sauveur Jésus-Christ. Le protecteur, le vrai Dieu. Frères et sœurs, ne quittons pas cette pièce avec une illusion de sécurité, mais bien avec une assurance, l'assurance de célébrer le seul vrai Dieu, le seul qui protège vraiment, qui s'est parfaitement révélé par son Fils Jésus-Christ. Après avoir vu l'aspect public du culte, avoir vu qu'il permettait de symboliser la seule vraie sécurité, on va s'intéresser dans la troisième et dernière partie à la forme que prend le culte. Rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans un débat complexe sur la place précise des prières par rapport à la louange. Quand faire une prière d'intercession ? Faut-il fermer les yeux ou pas quand on prie ? Le bon geste est-il à 45 degrés ou à 60 ? Quand on loue. Le texte d'aujourd'hui illustre deux réalités qui, à première vue, semblent contradictoires, mais en fait qui sont complémentaires. On lit au verset 6 que « Dès le premier jour du septième mois, ils recommencèrent à offrir des sacrifices complets au Seigneur, alors même que les fondations de son nouveau temple n'avaient pas encore été posées. » Pour le dire simplement pour les Israélites présents ce jour-là, le fond a précédé la forme. En effet, le temple était un élément très important du culte. Pourtant, les sacrifices reprennent avant même que soit posée la première pierre du second temple destinée à remplacer le temple de Salomon qui a été détruit. Toutefois, mettre le fond avant la forme ne veut pas dire négliger la forme. On lit au verset 7 que la reconstruction du temple est entamée avec les meilleurs matériaux qui soient et avec des partenaires historiques, si je puis dire, des Israélites. Cette expression est un néologisme, un partenaire historique. Ça sonne un peu comme des accords de société de nos jours. Mais c'est quand même un peu l'idée. Par exemple, les liens entre les Israélites et les souverains de Tyre remontent du temps du roi David. Donc il y a bien un partenariat historique quelque part. On peut lire par exemple, dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 14, au premier verset, « Hiram, roi de Tyre, envoyait une délégation à David. Il lui fit livrer du bois de cèdre et il lui envoya aussi des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui construire un palais. » Ce que montre l'exemple des Israélites du temps d'Ezras, c'est une sorte de paradoxe, en fait, de paradoxe et d'équilibre à maintenir entre le fait de ne pas se formaliser sur des aspects accessoires et en même temps une certaine exigence assumée, je pense, dans l'exécution. Pour résumer la situation, les Israélites ne se formalisent pas. Du fait de ne pas avoir de temple, ça ne les empêche pas de rendre un culte. En revanche, ils mettent tout en œuvre au niveau des partenariats, des matériaux pour permettre une reconstruction du temple et donc une reprise des cultes futurs dans les meilleures conditions. Pour nous, aujourd'hui, je crois que s'inspirer de cette attitude consiste à ne pas tomber dans le travers perdu, alors ouvrez les guillemets de je ne sais pas qui, c'est une phrase type, mais comme c'est chrétien, comme on a la foi, allez, on peut faire n'importe quoi. Ou encore, allez, on s'en fiche, pas la peine de répéter à la louange, peu importe la forme, l'important, c'est tout le cœur qu'on y met. Alors, rassurez-vous, je comprends la bonne intention qui peut animer de tels propos. Cependant, je ne pense pas que nous y gagnons à cultiver la misère. J'entends par là que réfléchir à comment améliorer le confort de la salle, améliorer la sono, ce n'est pas qu'accessoire. C'est aussi permettre à ceux qui nous rejoignent d'assister au culte, tout simplement, d'entendre le message, de participer à la louange dans de bonnes conditions. Alors, en préparant cette prédication, ce passage m'a surtout évoqué, en fait, au-delà de ces considérations, la joie de nous retrouver pour louer le Seigneur. En fait, penser à ces Israélites en exil qui, enfin, peuvent remettre les pieds à Jérusalem, voilà un exemple vraiment de réjouissance dans le Seigneur que permet le culte. La bonne nouvelle, c'est qu'on se forme en continu dans le service. Personnellement, je peux témoigner que beaucoup, que j'ai beaucoup appris grâce à des frères et des sœurs dans divers domaines depuis que je fréquente l'Assemblée. Il y a aussi une diversité de sensibilité. Certains ont un vrai œil pour la décoration, d'autres ont une oreille pour le son, d'autres un vrai don de Dieu pour l'accueil. On peut terminer ces considérations peut-être en portant dans la prière celles et ceux qui veulent s'investir dans l'Église. Que ce soit dans la louange, dans les travaux, à la sono, peut-être dans l'équipe jardin. On peut aussi porter dans la prière les ministères qui sont apparus ces dernières années, notamment l'accueil, le jardin. Enfin, rendons grâce à Dieu de nous permettre de le servir, malgré nos imperfections. Profitons des cultes pour réfléchir à sa perfection, à Lui, Lui qui nous a ouvert les yeux sur notre propre péché, Lui qui nous a sauvés, Lui seul qui est digne de louange. Amen.